Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Le développement de l'Ogrine Yannick, j'ai 54 ans. Au CEA, je suis rentré en 82, au mois de février 82. Au CEA, j'ai été embauché comme employé de bureau, au départ. Il faut savoir qu'avant de rentrer au CEA, j'ai fait une demande d'embauche six mois avant. Ensuite, ils ont fait une enquête comme ils le font pour tout le monde, puisqu'on travaille dans des sites qui sont au titre de Secrets Défense et Confidentiel Défense. Donc, je suis rentré comme employé de bureau. Ensuite, je me suis orienté vers la technique. Et j'ai terminé comme technicien au niveau du CEA. Donc, j'ai suivi, on m'a envoyé en formation en métropole aussi. J'ai été en formation en métropole à l'école de Doël-Schumberger. J'étais donc à la section fourrage. La section fourrage, c'est eux qui avaient en charge tout ce qui était fourrage, grand diamètre et petit diamètre, c'est-à-dire les grands diamètres, ce qui faisait deux mètres de diamètre environ. Et donc, on creusait entre 600 à 1100 mètres. Les plus profonds, ils ont à peu près 1200 mètres de profondeur. Et donc, avant de descendre les engins, on creusait un gros trou. Donc, ça se passait d'abord à terre, où on montait les dériques. Et c'était le même équipement que lorsque vous faites des fourrages pétroliers. Donc, on faisait à terre et un petit peu en lagant. Et donc, on faisait les gros diamètres. Ensuite, une fois qu'on a fini le fourrage, on sortait soit le déric ou soit la bâche. Et ensuite, venaient les équipes engin pour justement déposer l'engin à l'intérieur. Et ensuite, nous, on revenait encore pour faire le bourrage avec du ciment, du sable, du gravier et tout. Il y avait plusieurs couches et sous-couches pour amortir surtout les ondes du tir. Et donc, ensuite, après, on tirait. Donc, une fois qu'on tirait, le tir était fait. Quand c'était à terre, le tir se passait vers les 7h-8h du matin. Et une fois que le tir était réalisé, nous, le fourrage, on réintervenait encore parce que c'est nous qui faisions avec d'autres machines. Ce ne sont pas les mêmes machines, les mêmes fourreuses qui faisaient les fourrages grand diamètre. Et ça consistait à fourrer et aller récupérer des échantillons suite aux essais dans la zone où l'explosion a eu lieu, à 600 ou 700 mètres ou 800 mètres suivant la profondeur du tir. Lorsque le tir s'est passé, le tir se passe à cet endroit-là. Lorsque nous, on intervient, on va mettre notre fourreuse là où il y a le ourou derrière. Il n'y a pas une grande distance, il y a à peu près une vingtaine de mètres ou une trentaine de mètres. On va positionner la fourreuse là. Mais là où il y a le tir, il y a juste une clôture autour. Et nous, on passe autour, mais il n'y a rien parce que ça a été contrôlé déjà. Puisque les contrôles ont été faits par le SMSR. Ils ont contrôlé donc avant de donner l'autorisation de rentrer dans la zone. Puisque c'est eux qui donnent l'autorisation de rentrer dans la zone après contrôle. Et ensuite, dès qu'on a le feu vert, on a le feu vert à près 2-3 heures après le tir. Donc le tir a lieu vers les 8-9 heures, vers 10-11 heures midi. Nous, notre matériel, il est déjà prêt à partir, il est déjà sur les camions et tout, déjà positionné, prêt à partir. Et on arrive sur zone 2-3 heures après. Donc on positionne notre matériel et tout. Ensuite, on positionne nos pompes. Donc on va dans la mer, on joue dans la mer, je plonge, je mets des pompes en place, des tuyaux, avec toute une équipe qui est avec moi. On est au moins 3-4 personnes. Ensuite, donc, on fore et ça dure. Donc au niveau forage, les gens travaillaient 24 heures sur 24. On travaille 24 heures sur 24. La première zone, c'est une zone froide. La première partie du forage, ça dure entre une semaine, 15 jours. Une semaine, 15 jours. Ensuite, on passe en zone chaude. Et les carottes, elles étaient chaudes. À la sortie, ça a crépité dur parce que ça sortait de là. Et donc, les carottes, quand elles sortaient, les gens étaient en tenue et tout. Ensuite, il fallait aller très, très vite pour ne pas choper de dose, quoi. Il fallait aller très, très vite. C'est-à-dire qu'il y avait un château de plomb. On appelle ça un château de plomb. C'était un réceptacle qui était ouvert, où il y avait du plomb à l'intérieur et tout pour éviter que les radiations sortent une fois que la carotte est à l'intérieur. Donc, quand la carotte arrivait, ça partait directement. Et ça se passait au maximum entre le 15e de seconde et la minute. Donc, ça se passait en 30, 40 secondes et tout. Et c'était refermé. Et c'était de suite évacué du site vers le laboratoire géologique où ils faisaient des plumes et contrôles et tout. Donc, là, les consignes sont autrement. Donc, lorsqu'on rentre à l'intérieur de ces zones, on ne passe pas dans des cabines. Dans des cabines. On est contrôlé à l'entrée par des gens du SMSR qui sont là. Et on ne peut rentrer sur le chantier que par ces cabines-là. Donc, on rentre dans ces cabines. Ensuite, on se déshabille. On enlève tout, slip tout. Et ensuite, on nous donne donc des slips qui appartiennent au SMSR, au CEA. Des slips, des combinaisons. Et on rentre dans la zone. Donc, chaque personne a son dosimètre parce qu'on donne la liste d'abord des gens au niveau du fourrage et au niveau des autres services. Des gens qui vont intervenir à l'intérieur du chantier. Quand on a fini de faire nos mesures et tout, à la sortie, on se mouchait. Lorsqu'on rentre dans la cabine, on se mouche dans un mouchoir. Ensuite, on nous contrôle et tout. Ensuite, on se déshabille. On enlève les chaussures parce que les chaussures aussi sont à eux, les bottes et tout. On leur donne les combinaisons dans un drôme spécial. Mais bon, lorsqu'on sort, quand ils nous contrôlent, c'est rare que ça pipe. C'est très, très rare. Et donc, ensuite, on sort. Et avant de se rhabiller, il faut en prendre une douche. On prend une douche, tout ça. Donc, on prend notre douche. Et après, on sort au repas. Je n'ai jamais vu de problème où les gens n'avaient pas de dosimètre, n'avaient pas de combinaison ou quoi que ce soit. Ce que je dis, je le dis, je n'ai rien derrière moi. Je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Toutes les années que j'ai passé là-bas, je n'ai pas eu de problème de santé, de problème particulier de santé. Il y avait juste eu une fois où il y a eu un... Parce que comme on faisait des prises de sang pratiquement tous les deux mois, voire pratiquement régulièrement, on faisait des prises de sang. Et à un moment donné, lorsqu'ils ont fait une prise de sang à moi, ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème. Donc, j'ai dit, ah bon, ok. Donc, je suis descendu à l'hôpital Jean Prince. Et ensuite, donc, ils ont analysé ça, ils ont comparé tout ça. Et le résultat qu'il y a eu, donc, par rapport au médecin, ce qu'il m'a dit. Et donc, il a dit que, étant donné que c'est dû au mélange que je suis, parce que je suis un mélange de plusieurs... Donc, je suis un mélange de Breton, un mélange de Corse, un mélange de Danois, un mélange de Polynésiens. Et donc, ça arrive sur certaines personnes, lorsque vous êtes mélangé comme ça au niveau sanguin, on arrive à trouver ce genre de problème. Mais, ensuite, ils ont dit qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce n'était pas du tout lié au travail que je faisais. Puisque j'ai repris encore mon travail, je n'ai pas été mis inap. Et, bon, je peux vous dire que j'ai fait une prise de sang complète, je ne dis pas que là, mais il y a peut-être deux, trois ans de cela. Et le médecin qui a lu ma prise de sang, il a dit, si j'avais, comme vous, les mêmes résultats que vous avez au niveau de votre prise de sang, je serais vraiment très, très heureux. J'ai dit, bon, il n'y a rien. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien. Au niveau de mes enfants, j'ai quatre enfants. J'ai quatre enfants. Mon dernier, il a quatre ans. Mon aîné a 31 ans. Et donc, entre, il y a un qui a 16 ans et une qui a 8 ans, ils n'ont aucun problème de santé. Ils ne sont pas handicapés ou quoi que ce soit. Ils n'ont aucun problème d'handicap. Et donc, c'est tout. Mais sinon, des gens qui ont été vraiment irradiés, qui ont été vraiment irradiés, moi, je n'en connais pas du tout. Mais la plupart que j'ai revus, que j'ai revus, je ne les ai pas tous revus, hein. Certains que j'ai revus, je les ai posé la question et tout. Ils m'ont dit, non, pour l'instant, ils n'ont rien. Ils ont d'autres problèmes, c'est la goutte, le diabète. Bon, ça, c'est des problèmes. Et peut-être dû aussi à la présence sur l'atoll, puisque sur l'atoll, on mangeait beaucoup, hein. Parce que sur l'atoll, je vous dis, la vie sur l'atoll, comment ça se passait ? On se levait à 5h30, donc on partait boire le café dans la cuisine, pas aux cuisines, donc à la restauration, et où on avait du beurre, des croissons, du pain, de la confiture, du fromage, et tout, du café, du bon café, du chocolat, et donc à manger, et tout. Donc, et le travail commençait à 6h30. Ensuite, à 6h30, que les gens commencent à travailler, 8h, tout s'arrête. À partir de 8h sur le site, le site est un site mort, complètement mort à partir de 8h. Pourquoi 8h ? Parce que 8h, c'est l'heure du casse-coute. Et donc, les gens allaient au casse-coute, et le casse-coute, c'était du gigot, on avait du gigot, on avait de la viande, on avait des boîtes de pâté, des gros saucissons, et tout, quand on nous donnait pour aller, et du vin. Donc, le vin sur place, c'était en self-service. C'est-à-dire que tu avais une jerry-cane de 20 litres, et une fois qu'elle est vide, tu retournes à la cuisine, tu refais le plein. Donc, ensuite, donc voilà, 8h, donc casse-coute, des oeufs, mais c'était vraiment, c'est la grosse bouffe à 8h. Ensuite, ça dure une demi-heure, voire 45 minutes, une heure, et ensuite, au boulot. Tout le monde au boulot. Et après, à 11h, soit les gens, ils allaient à la cuisine manger, soit ils avaient attrapé du poisson, ou quoi que ce soit, et mangeaient le poisson. Ensuite, donc, on reprenait le boulot à 1h30, et ensuite, à 5h, les sites étaient arrêtés, sauf au niveau du forage, comme ça tournait 24h sur 24. Et donc, et quand on était au niveau du forage, on allait aussi, comme on était dans les zones vers Denise, ou vers Fuchsia, ou vers Fuchsia, Denise, Fuchsia, de l'autre côté, et dans ces zones-là, pendant qu'on faisait le forage, bien sûr, c'était interdit, on allait chercher des langoustes, on allait pêcher du poisson, et on revenait dans les cantines qu'on avait, on mangeait, les langoustes, elles étaient bonnes, elles étaient superbes, on les mangeait. Moi, j'en ai mangé des langoustes, j'en ai même ramené, parce que, des marois, tout ça, j'en ai ramené, du poisson, de la viande de murure, on en a ramené, de la viande qui était dans le frigo, parce qu'il y en avait tellement, il y en avait tellement, alors on faisait des petites bacs, on récupérait les bacs, des petites glacières, on récupérait les petites glacières, on mettait les langoustes, sur le maoie et tout, les maoies sur les récifs, on cassait, on congelait tout ça, on mettait en congélateur, et avant de partir, si on prenait l'avion à 3h l'après-midi, à 2h, on allait dans notre chambre, on préparait nos petits colis, on mettait du papier autour, on faisait quelque chose de vraiment, c'était interdit, mais après on mettait, on envoyait ça à l'aéroport, on mettait ça sur l'avion, et les gens savaient, ou des gens partaient avec des glacières, les gens savaient, les gendarmes savaient, tout le monde savait qu'il y avait un petit trafic, et donc on partait avec ça, et on ramenait ici à la maison, ça nous faisait faire des économies, et moi ma grande fille, qui a 31 ans, elle a mangé du poisson de muru, elle a mangé des langouzes de muru, elle a mangé des marois de muru, parce qu'à l'époque, elle avait 8, 9 ans, 10 ans, ma fille, et donc, elle a mangé tout ça, et puis je distribuais à la famille, je distribuais à tout le monde, et tout le monde en a mangé. Pendant les 10 dernières années, après la fin des essais nucléaires, après que les premières associations se sont montées, tout le monde a commencé à dire des choses, et tout, on fait peur à la population, et tout, et donc, on ne s'est pas vite mis en association, parce qu'on était quand même liés, nous, par rapport à nos habilitations, parce que lorsqu'on a quitté le CEA, on a signé un document, disant qu'on ne divulguera pas les choses, et ceci, ah, on a signé un papier, c'est comme ça que ça se passe, toute personne qui travaille, qui travaille au CEA, et qui a eu une habilitation au secret défense, au confidentiel défense, lorsqu'il s'en va, il a obligation, c'est dans la loi, c'est dans la loi, la loi française, comme ça, dans le code civil, je crois, je ne m'en rappelle plus, il y a un texte de loi, donc, tu es obligé de signer, comme quoi, que tu ne travailles plus là, mais que ce que tu as appris, tu regardes, mais comme tout ce qui s'est dit dans les journaux, dans Paris Match, dans tout ce que le CEA a dit, et tout, c'était ce qu'on nous avait dit de ne pas dire, donc après, on s'est monté en association, et ensuite, moi, je ne suis pas un spécialiste du concert, ou de l'ADN, et tout, pour pouvoir comprendre un peu tout ça, on est allé sur internet, et puis, on a aussi, donc, rencontré des spécialistes, on a rencontré, on a fait une réunion, notre association a fait une réunion avec, avec le docteur Tetaria, le docteur Ouell, on a même rencontré, monsieur Devater, il nous a appris, que sur 278 ou 299 personnes, qu'il a étudié leur cas, il lui semble que peut-être, je dis bien peut-être, ça c'est lui qui nous dit, peut-être, dans ces 259 personnes, il n'y en a que 2, voire 3 personnes, qui sont peut-être, et il n'en est pas sûr, qui sont peut-être, issus des radiations de Mouroulois, ça c'est lui qui nous a dit, ensuite, on a continué à discuter encore avec lui, il nous a dit, en Polynésie, problème de thyroïde, d'abord, on n'a pas de diodes, on n'a pas beaucoup de diodes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thyroïde, deuxièmement, les gens mangent n'importe comment, donc c'est des problèmes aussi de, d'obèse, d'obésité, on attrape la thyroïde comme ça, pas les radiations, l'obésité, les grossesses importantes, et tout, et c'est génétique aussi, donc ça c'est, moi ce que je dis, je dis ce qu'il nous a dit, pour nous, on dit ok, des gens malades, nous on estime, des gens qui ont, qui ont eu des problèmes de retomber, au niveau nucléaire, des essais nucléaires, on estime à peu près sur 50 000 à 60 000 personnes qui ont travaillé sur les sites, on estime à 2 à 3 000 personnes qui ont eu un problème, on estime à 2 à 3 000 personnes, donc si on fait le ratio, c'est petit, il n'y a pas eu un marasme dû aux essais nucléaires, et je ne dis pas que les essais nucléaires sont des essais propres, non, parce que les essais qu'on faisait sur place, effectivement, toutes les précautions ont été prises, mais par contre, je dis au niveau de maladie, il ne faut pas tout mettre sur le compte des essais nucléaires, il faut faire aussi un peu d'histoire, il faut regarder ce qui s'est passé, là, de voir un peu aujourd'hui dans quelle situation nous sommes, d'abord, si les essais nucléaires n'avaient pas eu lieu en Polynésie française, on ne sera pas dans la situation où on est aujourd'hui, on n'aura pas un mode de vie comme on a aujourd'hui, on n'aurait pas eu une évolution comme on a eu aujourd'hui, le seul problème qu'il y a eu, comme je dis, c'est que nos politiciens, ils ont fait, avec l'argent, la manne qu'ils ont touchée du CEP, ils ont fait n'importe quoi avec, voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à ça, et il y a une autre chose aussi de néfaste, c'est ça, j'aimerais bien vraiment le dire, c'est-à-dire, les essais nucléaires n'ont pas profité aux Polynésiens qui ont travaillé sur place réellement, n'ont pas profité aux Polynésiens, c'est là où moi j'ai vraiment mal, parce que ce n'est pas les Polynésiens qui ont travaillé sur place qui en ont profité, c'est les métropolitains qui sont venus de France travailler ici en Polynésie, pourquoi je dis ça ? Quand vous voyez une secrétaire, une secrétaire, petit niveau, qui vient deux ans d'ancienneté au CEA, qui arrive sur le site Mourouroulois, alors qu'on est sur la même caillou, sur la même zone, avec les mêmes contraintes, les mêmes problèmes, les mêmes contraintes, les mêmes problèmes et les mêmes soucis, puisqu'on est séparés de notre famille comme les gens qui arrivent, et quand vous voyez que cette petite secrétaire, elle touche un million CP par mois, alors que cette petite secrétaire, elle était sous mes ordres, vraiment, et moi j'arrivais en faisant mes 60 heures à 180 000 francs par mois, alors qu'elle faisait un million, pourquoi ce million-là ? C'est simple les calculs, on leur donnait, moi je vais vous expliquer, on leur donnait un petit document pour leur dire comme les enfants quand ils allaient en scout, les scouts, on leur dit il faut prendre un slip, deux slips, trois slips, quatre slips, mais tout était marqué, vous allez en Polynésie, il vous faut deux tricots, trois tricots, quatre slips, des chaussettes, n'oubliez pas vos chaussettes, n'oubliez pas, mais tout était marqué, ils arrivaient à l'aéroport, ils étaient couronnés, on leur donnait une clé d'hôtel, deux chambres, une clé de bagnole, et ils allaient, ensuite, ils arrivaient à Murus, ils étaient accueillis, et dès qu'ils mettaient le pied sur Murus, la première des choses qu'ils faisaient, ils allaient à la caisse, qu'est-ce qu'ils allaient faire à la caisse, ils allaient toucher 80% de leur prime qu'ils devaient toucher sur le site pendant leur séjour, la prime, pour un petit salarié, était de 10 000 francs par jour de présence, en dehors du salaire, donc 10 000, c'est en 82 quand même, 82, 84, 10 000, tous les jours, ça fait dimanche compris, ça fait 300 000 francs, par mois, donc ils arrivaient, première chose, à la caisse, et ils touchaient 80% des 300 000, ça fait 240 000, qu'ils touchaient dans leur poche, et qu'ils mettaient, ensuite, qu'ils allaient directement à la poste, et ça repartait en métropole, et nous, on touchait comme prime d'éloignement de 500 francs, je crois, à l'époque, 500 francs par jour, et donc, c'est pour ça, que notre lutte à nous, c'est une lutte contre les maladies, un autre problème pour pouvoir être dans les réunions qui se passent, pour pouvoir dire ce qu'on veut dire, et de se battre, pour que les Polynésiens qui ont travaillé sur les sites, parce qu'il y a certains, ce sont des cas sociaux, certains sont des cas sociaux, ils ont peut-être gagné des sous, mais quand vous écoutez les chansons thaïtiennes, que pendant que papa est à Mourouroua, maman est au Kikiriri et t'en danser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, t'en danser, après, les allocations sur les enfants qui sont à la maison, et donc, quand vous voyez tout ça, ces gens-là sont restés à Muru, lorsqu'ils sont descendus de Muru, ils n'avaient plus rien sur leur compte, ils n'avaient plus rien à la maison, leur femme est partie, et ils se sont retrouvés des cas sociaux. Beaucoup de Polynésiens et beaucoup de familles Polynésiennes aujourd'hui se sont construits en ce qu'ils ont aujourd'hui, en patrimoine ou en argent, en patrimoine et tout, ce patrimoine-là est retransmis donc aux enfants, et ce patrimoine-là une grande partie de ces patrimoines viennent aussi du travail que, pas du travail, mais viennent à cause des essais nucléaires puisque les essais nucléaires, c'est un tout, puisque ça faisait marcher tous les commerces, ça faisait marcher l'administration, ça faisait marcher les gens, les avions, il y avait beaucoup d'avions qui arrivaient parce qu'il y avait beaucoup de gens, les compagnies aériennes comme AOM, Air France, se sont fait beaucoup d'argent sur les transports et donc, qui dit transport dit tout ce qui vient à côté, donc beaucoup de gens ont trouvé des travaux, donc c'est déjà un patrimoine important. Bien sûr, tout n'est pas parfait par rapport à ce qui a été fait en ces 30 ans de nucléaire, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses qui se sont dites, qui se sont faites, mais n'ont pas apporté que du mal à apporter aussi du bien. Si on a des écoles, si on a une université, si on a des écoles qui se sont construites comme ça s'est construit aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça, bien sûr, donc c'est un peu tout ça qu'on laisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501